Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi j'ai super bien une nouvelle vidéo aujourd'hui où je viens avec toute ma joie, tout mon peps, désolée je rejoins des messages, je voyage dans pas longtemps donc forcément on va mettre le silence là pour travailler, voilà à ce stade là on a déjà passé le 1er octobre et tout le monde est en train de tout faire pour avancer dans son dossier, de finir tout ce qui est l'acte de motivation, tout ce qui est le CV et de soumettre les dossiers mais je sais qu'il y a cette étape là qui est le choix de formation, qui est le choix de niveau, j'ai fait sciemment le choix de ne pas faire de vidéo sur le choix de niveau parce que je vais vous en parler vite fait bien sûr dans cette vidéo mais comment choisir ces universités il y a des choses à respecter en choisissant les universités, c'est ce sur quoi je vais statuer aujourd'hui pour le niveau d'études, on vous dit en général de postuler à un niveau au moins que celui que vous avez ou bien au même niveau c'est ce que je donne comme conseil également et puis il y a le problème des personnes qui sont en L3, qui aimeraient bien postuler en Master 1 parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir un retard je vous apporte la bonne nouvelle, vous pouvez postuler en Master 1 si vous êtes en L3 parce que vous avez 7 choix d'université et que tout simplement rien ne vous empêche de les éparpiller tout simplement vous pouvez postuler en L3 en même temps postuler en L1 moi je pense que c'est pas bête de postuler en L2 pendant que vous êtes encore en L2 c'est pas bête de postuler en L3 pendant que vous êtes encore en L3 et je le conseille bien sûr mais si vous avez un choix que vous mettez pour l'audace en Master 1 il n'y a aucun problème, c'est vos choix, c'est vos universités il vous faut avoir de la cohérence dans tout ce que vous faites parce que bien sûr à l'entretien on va vous demander des comptes donc faites attention à comment vous faites vos choix faites attention à ne pas faire vos choix tout bêtement là, faites attention à ne pas faire vos choix les yeux fermés ce qui m'emmène aujourd'hui dans cette vidéo c'est le choix des universités il y a pas mal de points à prendre en compte avant de choisir vos universités il y a le cadre de la localisation c'est à dire la ville dans laquelle l'université se trouve peut-être que vous avez de la famille dans des villes peut-être que vous avez des connaissances dans des villes bien entendu on aimerait bien faire ses études dans une ville qu'on aime bien et quand on connait des gens c'est encore mieux quand on a des compatriotes c'est encore mieux quand on a des amis c'est beaucoup mieux donc n'hésitez pas à faire vos choix d'université selon les villes où vous connaissez des personnes moi c'est ce que j'ai fait en premier choix aussi il y a le choix des villes selon que vous ayez entendu ou pas que ces villes là elles sont sélectives ou pas moi je pense qu'il n'y a pas de ville sélective moi je pense que la sélectivité elle est de mise dans toute la France parce que les universités françaises sont françaises tout simplement et qu'elles ont le même système éducatif donc n'hésitez pas à vous éparpiller un peu partout dans les villes si vous n'avez aucune idée si vous n'avez pas de connaissances si vous n'avez pas d'amis dans des villes n'hésitez pas à vous éparpiller dans les villes et puis rien ne vous empêche aussi d'écouter ce que les gens vous disent si vous avez le fils du voisin à Abidjan qui est allé à Nantes et qui vous dit que Nantes c'est bien pourquoi pas vous pouvez mettre un choix sur Nantes si vous avez le fils de la voisine de derrière au Togo ou bien je ne sais pas quelque part en Haïti qui est parti à Le Mans n'hésitez pas à choisir Le Mans parce qu'il y a des universités là tout simplement ça je parle pour des personnes qui n'ont pas d'idée du tout il y a aussi le point cumulant qui est le coût de la scolarité pourquoi j'en parle ? j'en parle tout simplement parce qu'un ami à moi m'a appelé il m'a dit Ariane est-ce que tu parles aux gens qui veulent venir en France du fait qu'il y a le coût de la scolarité qui a grimpé en France on n'est pas tous sans savoir peut-être que certains ne le savent pas parce que cette année ça va faire deux ans qu'ils en ont parlé ou trois ans donc peut-être que vous étiez en troisième ou bien en seconde donc vous n'aviez aucune idée dessus mais le coût de la scolarité en France a grimpé il était à 170 euros pour la licence 243 euros pour le master et 243 euros pour le doctorat mais il a grimpé à plus de 10 fois c'est-à-dire qu'il est passé à je n'ai plus les coups en tête à environ 2000 euros ou 3000 euros licence 1 et à la licence au master et au doctorat ça a grimpé je vous mettrai les prix que je n'ai plus du tout en tête c'est important que vous puissiez aller sur les pages de vos universités pour poser pour regarder les sommes pour voir les sommes pour voir le coût de la scolarité pour que vous ne soyez pas déçu quand vous allez arriver ici donc l'ami m'a demandé ça parce qu'il avait entendu parler d'un étudiant qui avait eu deux acceptations d'université et qui a choisi une université qui elle a augmenté le coût de la scolarité dès lors que tu choisis une université tu refuses les autres donc il est allé dans cette ville quand il est arrivé il s'est rendu compte que le prix avait grimpé il ne s'y attendait pas du tout donc qu'est-ce qu'il a fait il est revenu à Pau il est revenu à Pau pour essayer de demander qu'on le prenne ici mais il avait déjà refusé Pau parce que Pau en fait ils n'ont toujours pas augmenté le coût de la scolarité il ne pouvait plus être pris ici il a été obligé de retourner dans sa ville et là ça va être un choc pour les parents qui eux ne savaient pas qu'ils allaient payer des millions pour une scolarité donc soyez très attentifs allez allez gratter allez fouiller sur le site des universités allez chercher toutes les informations qui sont importantes allez chercher des étudiants qui étudient dans ces universités qui pourront vous informer sur le coût de la scolarité parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais c'est hyper important quand tu quittes Abidjan en te disant que tu as payé 170 euros pour la licence et que tu arrives ici on te dit ah non en fait tu as payé 2700 euros frère j'ai envie de te dire que c'est chaud j'ai envie de te dire que ça pique j'ai envie de te dire que ça fait mal donc faites très attention bien sûr faites très attention au coût de la scolarité renseignez-vous lisez écoutez allez allez sur le site des universités je vais vous mettre un petit écran là qui vous montre comment aller voir les formations dans une université en étant curieux ou bien comment voir le coût de la scolarité parce que c'est bel et bien alors je vais vous montrer comment trouver le coût de la scolarité sur le site internet d'une université je vais choisir université de peau donc je marque université de peau donc là UIT des pays de la Dour accueil université de peau des pays de la Dour forcément moi je l'ai là parce que j'y suis donc forcément j'ai déjà visité le site là on va cliquer sur bien entendu vous pouvez explorer le site internet comme je vous ai dit il y a pas mal de choses à savoir vous voyez qu'ils ont des campus il y a l'université de peau à plusieurs campus à Anglette à Bayonne à Mont-de-Marsan à Peau et à Tarbes vous avez les calendriers universitaires vous avez les collèges qui sont proposés et c'est ce collège là que moi j'ai fréquenté et je crois que je suis ici maintenant je crois que je suis ici maintenant mais il y a plein de choses à découvrir même sans être connecté même sans avoir des identifiants vous voyez et là il y a plein de choses à découvrir moi je suis là en ce moment donc on va pas s'étaler mais là vous allez voir des filières telles que droit écogestion management ressources humaines c'est plein plein de choses que vous pouvez découvrir n'hésitez pas donc là nous on est étudiant mais moi je vais juste vous diriger là on va cliquer sur formation il nous dirige quelque part il y a marqué admission il y a marqué inscription ici sur admission il y a marqué entrée en L1 BUT CMI BUT c'est le DUT qui a changé tout simplement appli DCG diplôme d'ingénieur candidaté à l'université reprise d'études alternance et apprentissage donc candidaté à l'université peut vous diriger vers cette page là qui va vous montrer comment candidaté à l'université de Pau si vous voulez venir en L2 si vous voulez candidaté en master si vous voulez candidaté en doctorat etc etc donc si vous n'avez pas d'idées si vous savez pas trop quoi faire c'est comme ça que vous devez vous diriger sur les plateformes d'université ça peut vous aider à vous orienter tout simplement donc on va pas s'étaler comme j'ai dit on a cliqué sur formation là on est arrivé sur formation et là on a inscription inscription en ligne 2021-2022 ça ne nous concerne pas acquis passe carte étudiante non droit d'inscription et sévêque voici ce qui nous concerne on clique dessus voilà donc par Paul inscription centrale publié le 8 juillet 2021 donc on voit à la date que c'est bien d'actualité contribution vie étudiante c'est la sévêque droit d'inscription paiement des droits d'inscription exonération partielle des droits d'inscription ça j'ai pas lu par contre je sais pas ce que ça veut dire de toute façon moi je suis en alternance cette année donc le coût de la scolarité ne m'embêtait pas plus que ça mais j'ai vu que l'université de Pau ils ont pas ils ont pas ils ont pas exagéré vous voyez donc il y a marqué à compter de la rentrée 2019 et pour la durée du cycle licence ou master les étudiants extra communautaires primo arrivant bénéficient bénéficient d'une exonération partielle des droits d'inscription les droits d'inscription applicables seront ceux les droits d'inscription pour les étudiants d'union européenne voilà donc comme vous savez les coûts de scolarité avaient augmenté mais il y a une exonération en ce qui concerne l'université de Pau donc là il y a marqué droit d'inscription et sévêque paiement des droits d'inscription il peut s'effectuer donc là il vous dit comment ils vous disent comment vous pouvez régler par chèque en ligne ou en présentiel directement vous pouvez aussi également régler en trois fois mais ça ça sera par chèque je pense donc là droit d'inscription on va chercher où c'est qu'ils ont marqué donc étudiants relevant des articles 3 et 6 taux plein rappel les étudiants boursiers sur critères sociaux sont exonérés donc eux ils ne payent pas de frais d'inscription donc normalement les étudiants normaux français voilà eux ils payent en licence 170 euros en master 243 euros en doctorat 380 euros en école d'ingénieur 601 euros les étudiants en mobilité internationale relevant de l'article 8 délibération tac 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 taux plein capacité en droit donc on dit droit DUT licence pro 170 au lieu de 2770 après exonération partielle donc là ils sont en temps de vous expliquer que les étudiants comme moi ont bénéficié de l'exonération partielle et puis j'ai remarqué que tout le monde également donc à l'université de Pau il y a encore l'exonération partielle qui nous permet de payer comme on payait avant mais ça peut changer l'année prochaine parce que chaque année ça peut être révisité donc c'est ce genre de recherche là qu'il vous faut faire pour pas être choqué pour pas être étonné ou bien pour pas je sais pas moi pour pas se voir payer des sommes exorbitantes et puis vous serez dans ce cas là à l'aise vous voudrez lire tout ce que vous voyez vous voudrez lire tout ce qui pourrait vous donner des informations et puis voilà vous pouvez m'écrire sur Instagram quand vous avez des questions il n'y a pas de questions bêtes de toute façon je vais y répondre avec plaisir également pour moi un point important pour choisir une université c'est peut-être le climat il faut savoir que la France il y a le nord il y a le sud il y a l'est et à l'ouest donc vous pouvez vous renseigner sur les villes sur comment le nord ça se passe sur comment au sud ça se passe on sait en général qu'au sud c'est assez chaud donc si vous venez d'un pays où il fait chaud et que vous n'avez pas du tout envie de souffrir le martyr quand il va faire hyper froid vous pouvez vous diriger vers les villes du sud donc ça c'est des recherches personnelles que vous devez faire c'est des recherches que vous devez faire c'est pour votre propre confort c'est pour votre propre également le coût de la vie dans les villes le coût de la vie dans les villes je sais que pot c'est pas hyper cher par contre je sais que Bayonne c'est plus cher que pot je sais que il y a un pote qui m'a dit que le ment c'est pas hyper cher que le ment est peut-être deuxième derrière pot ou le ment est peut-être troisième derrière pot mais il faut faire aussi des recherches sur le coût de la scolarité dans le coût de vie c'est à dire combien un logement va coûter combien le riz ça va coûter combien la salade ça coûte combien le poulet ça va coûter c'est très important c'est peut-être important pour vous moi je pense que c'est un point qui n'est pas à négliger également si vous aimez la plage pourquoi pas vous diriger vers des villes qui ont l'eau si vous venez d'un endroit où je sais pas il y avait le désert ou si vous aimez bien le sable pourquoi pas vous diriger vers des villes qui vont vous proposer ce genre de décor et puis si vous savez rien du tout si vous savez rien du tout de la France si vous avez envie de découvrir pourquoi ne pas aller à l'aveugle vers ce que vous voulez des points qui sont très importants aussi le boulot étudiant des villes où vous savez s'il y a beaucoup d'étudiants je sais que Pau a été classé la première ville cette année sur les étudiants quelque chose comme ça des villes qui sont étudiants il y a des villes où il y a plein d'étudiants il y a des villes qui sont pas hyper chères n'hésitez pas à vous tourner vers ces villes là et pour s'y tourner poser des questions pour s'y tourner faites des recherches sur internet alors là je vous montre en image ce que j'étais en train de dire c'est la même image que j'ai mis en grand et en petit pour que tout le monde puisse voir c'est le classement des villes étudiantes 2021-2022 je l'ai pris sur le site de l'étudiant donc le classement général des villes le classement des grandes villes le classement des villes moyennes et Pau est venu en premier dans les villes moyennes il fait bon vivre ici il faut le dire donc pour les villes en général Toulouse est premier sachant que Toulouse n'est pas très loin de Pau Poitiers c'était une ville que moi j'avais choisi également c'est pas une ville extra c'est-à-dire pas trop cher tu vois c'est une grande ville mais ils l'ont fait selon le nombre d'étudiants et puis selon pas mal de critères donc vous pouvez voir ces images là et puis en bas il y a Poitiers la ville comptant la plus grande part d'étudiants il y a Perpignan où il y a plus d'étudiants internationaux il y a Valenciennes où l'abonnement au transport est moins cher il y a Limoges la ville la plus économique pour se loger ça je confirme j'ai un ami qui y vit et Aix-Marseille la métropole la plus ensoleillée pour ceux qui vont plus être tournés vers le soleil vous voyez franchement n'hésitez pas à faire ce genre de recherche là et puis n'hésitez pas à postuler dans des villes comme Limoges ou Pau ou même Toulouse Toulouse c'est un petit peu plus cher que Pau mais il fait bon vivre moi je ne sais pas si je pourrais vivre à Toulouse à long terme mais j'aime bien y aller pour un week-end ou pour passer une semaine c'est clairement pas mal n'hésitez pas à vous diriger vers ce genre de ville c'est des villes qui sont plus vers le sud donc si je vous conseille Pau je vous conseille Limoges je sais que j'ai postulé à Pessac en ce qui me concerne également mais là on vous parle de Chambéry qui vient après Pau on vous parle de La Rochelle on vous parle de Caen qui vient après Poitiers et Dijon Caen n'est pas très loin de l'anglophonie c'est-à-dire pas trop très loin de Londres moi ça m'intéresse particulièrement pour ce qui concerne le volet professionnel donc n'hésitez pas également je vous rappelle que je vais commencer à faire des directs sur Youtube les samedis soir voilà donc je vous tiendrai informés à travers mes canaux mes réseaux sociaux restez connectés d'ici là je vous fais plein de bisous je vous souhaite plein plein de bonheur pour votre procédure et puis soyez vigilant soyez intelligent soyez stratégique à la prochaine vidéo